Alors Pablo Correa, vous êtes le parrain de ce projet qui amène les jeunes lorrains en Uruguay. Qu'est-ce qui vous a séduit quand on vous en a parlé ? L'Uruguay, d'abord, on ne peut pas rester insensible à son pays de naissance. Et surtout à transmettre, si vraiment on peut, une partie de ce qu'a été notre vie en Uruguay. Et des choses différentes, parce qu'on a eu la chance de connaître une vie en Uruguay, une vie ici en France. Je pense que ceux qui s'y rendent là-bas, en méconnaissance du pays, ils vont se retrouver avec des choses, certes, peut-être un peu paradoxales, pour rapport à ce qu'ils vivent ici, mais ils vont trouver aussi des très 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 bonnes choses à voir. Justement, ils vont être confrontés à des choses très différentes de ce qu'ils vivent en Europe, selon vous ? Oui, certainement. Autant dans le football que dans la vie de tous les jours, et même si ça peut paraître peu de temps à vivre, parce que pour connaître vraiment un pays, il faut aller à plusieurs reprises, ou en tout cas beaucoup de temps, on peut, dans un laps de temps court, comme ceux qui vont faire, s'imprégner de beaucoup de choses. Et l'Uruguay, c'est un pays dans les extrémités, en parlant de beaucoup de choses. Ils font la qualité et les défauts du pays. Qu'ils puissent s'apercevoir déjà, ça c'est un grand avantage, et surtout une expérience de vie. Alors ces jeunes, ils ont 16, 17 ans. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire qu'il faut qu'ils gardent de ce voyage ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils gardent en mémoire ? Plein les cieux. Surtout, l'observation. L'observation, vous savez, un pays se construit à partir de beaucoup de choses. Un pays se construit à partir de ses citoyens. Et même si encore une fois, 15 jours, peut-être, ce n'est pas assez, mais c'est déjà pas mal pour s'imprégner de beaucoup, de beaucoup, beaucoup de choses. J'aimerais bien qu'ils regardent tout l'Uruguay, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Parce que dans les bons, certes, il y a beaucoup de choses à prendre. Et dans les mauvais aussi, à prendre en valeur des choses que peut-être qu'on a ici, qu'on s'est habitué à voir ici, et qu'elles ne voient pas vraiment avec sa juste valeur. Ok, merci. 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 Merci.